Je suis dans le cœur du Barolo et je ne suis pas avec n'importe qui. Il fallait absolument que je découvre Barolo à l'interne, vraiment de l'intérieur du terroir de la vigne. Et là, je pense que j'ai trouvé un sacré client pour en parler un petit peu. J'ai trouvé le Paolo Conte des vignerons de Barolo. C'est là. C'est Giuseppe Alinari. Comment est-ce que tu es là ? Dis-moi, j'aimerais que tu te présentes un petit peu, que tu me dises qui tu es, ce que tu fais, depuis combien de temps tu es là, en quelques mots. Mais je suis naté dans cette maison, j'ai construit mon nonne, je suis en 5e génération. La maînette a toujours vissé de vin et de viticulture. Puis, j'ai tradé un peu le vin pour la vacque, parce que la maînette de juventure est aussi de faire un veterinario. Mais j'ai fait la scuole de viticulture et d'Alba, la scuole de viticulture et d'Alba, puis après j'ai fait un veterinario. Mais quand mon père est manqué, j'ai retourné complètement au vin et à viticulture. J'ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu. J'ai fait un petit peu, comme disait les latins, pour le divertiment. J'ai fait un petit peu, non toujours dans la vie. J'ai fait un petit peu, j'ai fait un petit peu. J'ai fait un petit peu Jaune. c'est d'une autre province et les meilleurs de mandant avance l'azienda sont des systèmes que sont legés à ce que je considère une étique une étique que m'est-ce que m'est-ce que m'est-ce que m'est-ce pas mandant par mon nonne pour qui je ne crois pas que si devait faire des choses d'asperation je fais des choses normales et je ne crois pas je ne crois pas de faire des vins d'asperation je veux faire des vins normales possiblement des vins que siano buoni que siano buoni dans le sens où ils n'ont des défis puis si est legati à Slima que purtroppo je disais c'est changé beaucoup pour qui scontatement si fasse des vins diverses quelles que facevano mon nom parce que il mio nonno forse faceva des vins plus austere plus severi plus tannici qui avait une nécessité d'un maggiore invecchiamento in legno adesso si fanno des vins plus facile nous sommes fortunés anche parce que cette zone est une zone qui n'est pas besoin d'un des trattes caractéris qui n'est pas qui n'est pas de malattie la viticulture est une viticulture sana parce qu'il n'y a pas tant de malattie et puis c'est une zone où fortunatement il n'y a plus il n'y a plus la grêle il n'y a plus il n'y a plus de grêle il n'y a plus il n'y a plus quand io due figlie dicevo prima quand est nata mia figlia nel 85 abbiamo vendemmiato la stessa l'igna il 6 di novembre l'anno scorso l'abbiamo vendemmiato il 6 d'octobre un accord et demain on verra on verra effectivement Dis-moi, tu travaillais effectivement, on a parlé un petit peu de tes méthodes de culture, donc tu as trois produits qui sont très utilisés dans la vigne, qui sont le cuivre, le soufre et la mer de vache. Tout ça c'est bio, pourquoi tu mets pas le bio sur l'étiquette? Parce que je ne crois pas qu'on puisse utiliser des scrites sur l'étiquette pour promouvoir. Dato que la mode est diventée celle de dire si comme ça pour question de commerce, pour question d'immagine, je préfère être anarchique, praticer une viticulture que je ne veux pas être étiquettée. L'italien dit qu'on ne veut pas être étiquettée. Et puis je crois aussi qu'il y a quelqu'un qui est derrière à une production, disons, révolte au respect du sol, des plantes, de la compagnie, il doit faire pour des raisons de conviction et d'étiquette et non de promouvoir. Je comprends très bien. C'est plus dans le genre, j'ai envie de dire, et ça te semble presque normal, le travail comme ça, c'est naturel. On a d'ailleurs vu les piquets tout à l'heure qui étaient bleus de la bouillie bordelaise, donc on voit très bien tout de suite au premier regard le travail qui est fait. De belles vignes, de belles vignes, de bovins, de belles filles, qui vont un jour reprendre le domaine et qui te permettront d'avoir ta troisième passion qui est la moto et la mécanique complexe des lambrettes, notamment. Et maintenant, si on prend une baguette magique, on part tous les deux et on se retrouve dans 20 ans. Comment tu aimerais voir tes vins, tes filles, ton univers ? Comment tu vois ta vie dans 20 ans ? Parce que tu es tout jeune. C'est l'esprit, je parle de l'esprit, de jeunesse, le corps non s'enfu. Je pense que je pense d'être naté un autre siècle, parce que je ne suis capable de utiliser le computer, je odie le téléphone, parce que je me plaisent les relations directes et non per tramite, mais c'est fortement que j'ai ces deux filles qui veulent continuer la mia activité. Et si on voit un futur dans la propre azienda, elle a des motivations, elle a plus motivations de travailler. Et la mia fille, spécialement la plus vecchée, qui a fini de studiare, elle est très motivée. Elle est très motivée, elle est très motivée. Mais si vivent dans la vie de passion, et souvent les passiones changent et si perdent. Mais si on a déjà la fortune dans la vie de faire un travail qui te plait, c'est un grand privilège. C'est-à-dire que je crois être une personne privilégiée. Sia parce que je suis naté dans une zone où on fait un vin d'invecchiamento, Je suis amé aux vins d'invecchiamento du vin d'invecchiamento, c'est-à-dire qu'on a mieux en l'invecchiant, qu'acquisitent une nobilité dans l'invecchiant, qu'on a plus vins d'invecchiant. Et le Barolo est un de ces vins. Non sont tants dans le monde, on est les vins que, en l'invecchiant, tillourent. Et puis, je suis aussi content parce que je vois que le projet que c'était derrière les mes parents et mon nonne, va avanti con quelqu'un. Mais je vous souhaite aussi que eux-mêmes la fortune de cultiver autre chose, parce qu'on ne peut seulement dans la vie fossiliser sur leur travail ou sur un seul secteur, parce que autrement la vie est noieuse, comme disait Brassens. Et tu pourras partir tranquillement dans la Bretagne, te promener partout, et venir à Bourgogne à ce moment-là nous rejoindre, ce serait parfait. Je suis venu beaucoup de fois à Bourgogne et, disons, presque toujours en moto, presque toujours en moto, parce que la moto donne un sens de la liberté et de l'aventure. Et donc j'ai un principe qui est la devise un petit peu de ce que je fais, que je termine toujours par cette phrase, mais je vais la dire en italien, en espérant de ne pas trop écorcher cette joliande. On est belle la vie ? Si, la vie... La vie est belle. La vie peut être belle. C'est la devise de la maison. C'est la vie de la vie. C'est la vie. Elle peut être très désolée. La vie peut être aussi tragique. C'est la vie. 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 Nous sommes tout à fait d'accord, à bientôt mes amis, au revoir.